... ... Précisons d'abord que je ne suis pas M. Boltanski, je suis celui qui joue M. Boltanski. Je suis Paul-Émile Borgard-Nouveau. Pour faire court, on contracte Borgard-Nouveau, ce qui donne boule, comme Daniel. Je ne suis pas un acteur professionnel, non. Je suis anthropologue judiciaire. En fait, je veux dire, j'étais. En octobre 2015, il y a un an, j'ai pris une année sabbatique. Cette année s'achève, mais j'ignore encore ce que je vais faire. Je vais prendre mon travail, tout arrêter pour tout recommencer. Je ne sais pas. Parfois, c'est angoisse. Excusez-moi, là, je m'égare. Alors, qu'est-ce que ça mange, ça, en hiver, un anthropologue judiciaire ? Admettons que vous avez décidé à aller pique-niquer du côté de la rivière des Prairies, en gang, en coupe, tout seul, ou whatever. Bref, vous arrivez là, au bord de la rivière, et pour refroidir votre bouteille de vin, de bière, ou whatever, vous l'attachez à la rivière. Vous préparez votre snack, ça va bien, et puis vous décidez de remonter la bouteille. Et là, au lieu de remonter juste la bouteille, vous remontez aussi en passant la tête d'un cadavre que votre Monsandra a accroché sans faire exprès pour la remonter à la surface. Une belle tête de cadavre, de fluide, sans lèvres, sans yeux, sans plus rien d'humain, sauf la peur que ça vous inspire. Vous vivant, vous avez là, sous les yeux, la mort qui vous regarde en face. Donc, je me dis que c'est rare. Comme vous êtes courageux, vous partez en hurlant, et vous finissez par appeler quelqu'un qui finit par appeler la police. La police arrive, et deux jours plus tard, on parvient enfin à faire remonter le cadavre au grand complet à la surface. Mais il est tellement abîmé par l'eau, magané par le temps, qu'on ne sait plus où est le bas, où est le dos, où est la face, et puis rien qu'un tas de chair absolument difforme, absolument méconnaissable. C'est à ce moment qu'on fait appel au service. Moi, là, je ne sais plus pourquoi, tous les matins, je dois me lever pour aller attendre l'autobus. C'est pour monter dedans, aller à l'école, aller à l'enfant de l'école, m'entendormir, me réveiller, pour revenir ici et l'attendre encore. Je veux dire, tu sais, comme si rien s'était passé, comme si on tournait en rentée, comme si on revenait toujours au même carrefour alors qu'on était déjà en retard, qu'on n'a plus bain bain le temps de niaiser. On cherche encore, puis crac, on se retrouve ici à attendre un est-il de bus. Si on pouvait faire en compte que quand on a fait une chose une fois, une seule fois, on n'a plus besoin de la faire. Vous, madame, vous imaginez-vous le bonheur. Le fait d'avoir attendu l'autobus une fois, ça fait que, tu sais, quelque chose se passe qui fait que vous n'attendez plus. Une affaire naturelle se mettra en place tout de suite qui fait que quand vous arrivez à l'arrêt, l'autobus arrive tout de suite. Il est déjà l'inté. Ce serait comme un avantage impréciable. Vous avez mal à la tête une fois, après c'est bon, c'est bien, c'est vrai. Pour les affaires, le fun, c'est vrai que c'est pas plate. C'est vrai que si parce que t'as fait la bonne fois, tu le referas plus mais je pense que c'est un peu s'arrangeable. Pour pouvoir refaire une affaire le fun, tu dois refaire une affaire plate. Genre, tu vas encore faire l'amour ? Bah, va falloir aller à l'autobus. Tonon, tonon. Et ça peut être l'autobus qui le conduit chez ta blonde, tu sais, il y a toutes sortes de solutions. Mais là, c'est comme s'il n'y avait aucune solution. Combien de fois par jour vous refaites la même affaire ? Vous mangez. Ah, vous avez faim. Oh, vous retournez manger. Ah, vous avez refaim. Oh, vous allez remanger. Ah, vous avez re-re-faim. Oh, vous allez re-re-manger. Ah, vous avez re-re-re-faim. Oh, vous allez re-re-re-manger. Ah, vous avez re-re-re-re-faim. Oh, vous allez re-re-re-re-manger. Mangez-moi de le retrouver vingt-cinq ans plus tard et que c'est là, allongé, dans la similaire métallique de la mort, sans visage, dans les bras d'une fille inconnue. J'étais bouleversé. Pourtant, je ne peux pas dire que Sylvain Mordoc était mon ami. C'était un voisin, on n'habitait pas loin l'un de l'autre. Il était dans la même classe parce que Jean-René, mon grand-frère, c'est quand mon frère faisait des fumes. J'ai appelé Mordoc chez lui, je lui disais, il y a mon frère, il a encore fugué, il me donnait les devoirs à faire, il m'a raccroché, ça s'arrêtait là. Et tout le temps, j'étais mis bouleversé. J'avais devant moi un cadavre auquel mon métier d'anthropologue judiciaire avait permis d'appeler un nom. Et ce nom, celui de Mordoc, avait aussitôt fait ressurgir un autre cadavre, le mien, celui de l'adolescent que j'ai vu. J'ai trouvé les étranges qui m'ont ramené à moi, ils m'ont ramené au moment précis de mon adolescence où j'ai vraiment cru que j'allais devenir un auteur. Et tout ça, à cause d'un devoir que j'ai dû faire à la place de mon grand-frère, c'était une semaine avant la disparition de Mordoc. Le mercredi 30 janvier 1991, jour de la Sainte-Mardine, j'ai appelé Mordoc chez lui. Mordoc, c'est Boune, il y a mon frère, il y a encore fugué. Y a-tu des devoirs à faire ? C'est pas un devoir sacrament, c'est un estu de paquet de marde. Écoute ça. Au moyen d'un appareil enregistreur audiovisuel, parce qu'il pense de rendre la chose plus intéressante, il pense que parce que c'est la technologie, on va faire plus de devoirs. Il croit que ça fait jeune, la technologie, c'est que là, ils en mettent partout. En tout cas, au moyen d'un appareil audiovisuel enquêté auprès des gens de votre quartier, parce qu'il pense que les gens de notre quartier, c'est tout du monde barbairie qui attendent juste que des addons aillent leur poser des questions pour leur enquête astille. Si nous étions chacun à la base de Norvège, nous aurions agi de la même manière. Qu'est-ce qui s'est passé ? Je suis entré, j'ai refermé la porte derrière moi, Norvège n'était pas visible, sa chambre était plongée dans l'obscurité, que j'ai voulu appeler Norvège, Norvège, et rien n'est sorti, aucun son. C'est comme si mes poumons, mes cordes vocales, ma gorge et ma salive eux-mêmes, étaient effrayés par le tapetard, qui étaient invisibles encore, puis, imperceptiblement, dégageant des rideaux s'effets derrière lesquels il était glottis, qui lui Norvège apparaît, qui lui sont connards. Je crois que nous sommes restés comme ça, l'un en face de l'autre, une éternité. Je crois qu'elle a bien compris que je n'arrivais pas à prononcer une parole, mais je crois que c'est quelque chose qui a eu pour effet de la même compagnie. Je crois que mon état lui a compris que j'étais avec elle et que déjà, je comprenais pas vraiment. Merci. Je... 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 Catastrophe. Je... Catastrophe. Je ne sais pas d'où c'est venu. Je me suis endormie un soir et au matin c'était là. Je... Je ne sais pas d'où c'est venu. Je me suis endormie un soir et au matin c'était là. Catastrophe. Catastrophe. Catastrophe, un monstre, catastrophe, il y a un monstre, catastrophe, un monstre, je ne l'ai pas vu tout ce qui est, c'est plus tard en me regardant dans le miroir, au début c'était presque étrange comme une balleure, en me regardant dans le miroir, je l'ai vu, au début, un monstre, c'était presque étrange, un monstre dans mon ventre, je l'ai vu, un monstre dans mon ventre, transparent, il a rendu ma peau transparent, en me regardant j'ai vu l'intérieur de moi, mes organes et mon sang, la vie bougeait, circulait, battait, existait, cette machine qui est moi, et au milieu de tout cela, j'ai vu, blottis comme un foetus entre mes organes, une pierre effroyable, je n'ai plus eu de voix pour crier, pour hurler, pour rien de rien, catastrophe, 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 nicher horriblement au fond de mon ventre, de mon ventre, de mon sexe, je l'ai vu, une pieuvre, ouvrir un oeil et me regarder, comme dans un rêve, j'ai voulu hurler, Maman ! j'ai voulu crier, mais c'est comme si je n'avais plus de mer, plus de mer, plus de mer, plus rien, comme si tout à coup je comprenais combien j'étais seule à exister avec ma vie. J'étais assis à mon laboratoire, pendant la mort, entre le corps de Murdoch et celui de l'inconnu qu'on avait trouvé enlacé dans ses bras, mais qui pouvait-elle bien être ? Une idée insensée m'a traversé l'espoir. Ému, j'ai pratiqué une légère incision au niveau de l'abdomen, et j'ai vu, je me suis mis à trembler de tout mon être. Son ventre avait été perforé à l'aide d'un couteau, et quelque chose avait été retiré. C'était invraisemblable, et pourtant c'était là, aussi bouleversant qu'impossible, Norvège ! Norvège ! Murdoch tenait dans ses bras la créature fictive que j'avais inventée. Il se tenait accrochée à elle, comme on s'accroche au rêve qui vous sauve la vie. Mais pourquoi es-tu mort alors ? Pourquoi es-tu mort ? Un moment de feuilles sur ces branches qui avaient poussé, on aurait dit des milliers et des milliers de mots, attendant l'automne pour nous tomber dessus. Il sourit. Murdoch n'avait pas fini de parler. C'était sûr. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... ...